Alors dans cette vidéo on va traiter l'activité numéro 27, tracer les vecteurs variation de vitesse et donc en utilisant un pointage sur l'attice pro. Donc au niveau de la problématique, on étudiait deux danseurs artistiques, l'homme fait pivot et du coup la patineuse tourne autour. On modélise ceci par une balle, donc la dame est représentée par une balle, le monsieur ce sera le point fixe et le fil en fait ça représenterait le bras. Et donc on vous propose une vidéo d'une balle qui va tourner autour d'un point fixe et on doit faire le pointage des différentes positions successives occupées par cette balle au cours du temps. Donc pour cela, vous lancez l'attice pro, alors vous verrez que quand vous lancez l'attice pro au milieu, il y a en gros marqué l'attice pro, il faut cliquer dessus pour l'enlever tout simplement. Ensuite, on va aller ouvrir ici dans lecture de séquence une vidéo, on va l'en ficher pour récupérer la vidéo qui nous intéresse. Et donc, alors ça dépend du dossier dans lequel vous l'avez mis. Donc là, il vous ouvre la vidéo, il vous la passe une fois et ensuite, une fois que la vidéo sera terminée, on se placera sur l'image qui nous intéresse, donc la première image pour laquelle on va commencer le pointage. Parce que tout, vous verrez, tout ne nous intéresse pas forcément. Donc là, dans la vidéo, ils font une première prise où ils montrent le mouvement de la balle autour du point fixe. Et ensuite, ils vont filmer en vue du dessus. Donc ils vont placer une webcam au-dessus. Et c'est ce mouvement-là qu'on va pouvoir pointer parce que là, vous voyez que ça ne ferait pas un cerf, ça ferait un ovale si on le pointait. Donc voilà, ils vont mettre une caméra au-dessus. La règle qui est ici va nous permettre, voilà, qu'il vaut 30 cm d'avoir ce qu'on appelle un étalon. Tout à l'heure, on va sélectionner l'étalon. Donc on va indiquer au logiciel que cette longueur-là, ça fait 30 cm pour qu'il puisse nous donner les vraies valeurs de X et de Y. Donc, une fois que c'est terminé, on va se placer sur l'image 1255. Donc ici, vous avez avec les petites flèches. Et là, on vous indique le numéro de l'image. Donc on y va. Vous voyez que ça revient en arrière. Voilà. Donc pour nous, ça va être l'image du début. On va devoir sélectionner une origine. Donc comme le zéro en maths pour un graphique. Donc sélection de l'origine. L'origine, ça va être le milieu ici. Donc vous voyez que vous avez là un agrandissement du pointeur. Donc on met bien le milieu de l'origine. Et ensuite, on va choisir l'orientation des axes. Donc on pourrait prendre comme ça, comme ça. On va prendre comme en maths, comme d'habitude. Et on le place bien à l'origine de notre paire, l'origine des axes. Ensuite, on va cliquer sur sélection de l'étalon. Pour dire que la règle, c'est notre étalon. Donc on se place à l'extrémité gauche avec la loupe. Là, on peut y voir un peu plus clair. Vous faites clic gauche. Et vous faites un autre clic gauche à l'autre extrémité. Là, il y a une fenêtre qui va apparaître. Et donc l'étalon, ça faisait 30 cm. Mais il faut qu'on le mette en mètre. Donc vous mettez 0,30. Voilà. Donc là, la flèche pour lui, ça fait 30 cm. Ensuite, on va cliquer sur sélection manuelle des points. Et donc on va devoir cliquer, point, enfin, image par image, comme pour une chronophotographie, sur le point qu'on va regarder. Donc ce qu'on va regarder dans notre système, c'est la balle. Et d'ailleurs, on va regarder un seul point. On pense être au centre de gravité. Donc on va essayer de cliquer à peu près au milieu de la balle. Vous avez toujours la loupe. Et vous voyez que la balle avance au fur et à mesure. Là, je vais un peu vite. Il faudrait être beaucoup plus précis. Donc ça avance au fur et à mesure. Et donc lui, il enregistre en fait les différentes positions au fur et à mesure aussi. D'accord. Donc on verra qu'on peut le récupérer dans un tableur après. On va s'arrêter à cette image-là. Donc on voit un espace d'arc de cercle. On appuie sur terminer la sélection manuelle. Donc là, c'est bon. Et on fait transférer vers les vecteurs. Donc là, vous avez une petite animation, si vous voulez. Donc vous cliquez sur commencer. Et vous voyez le vecteur vitesse en bleu. Et l'accélération qui serait en rouge. D'accord. Bon après, les points ne sont pas forcément très bien pointés. Donc la direction de l'accélération n'est pas forcément pertinent tout le temps. Donc je ferme la fenêtre. Et je vais aller voir récupérer les points que j'ai eus. Donc vous cliquez sur liste des courbes. Et on a en fait les x en fonction du temps, les y en fonction du temps. Donc si je veux retrouver ici le pointage que j'ai vu, la trajectoire. Je fais glisser jusqu'à l'échelle, l'axe des y. Et ici, je clique et je fais glisser en dessous de l'axe des x. Et vous voyez que la trajectoire, donc l'issue du pointage, se remet ici. Si vous avez envie d'exporter les valeurs, par exemple pour aller faire du piton ensuite, vous allez aller dans le tableur. C'est comme un tableur Excel. Et vous faites aussi glisser les courbes. Donc je fais glisser, par exemple, x sur la première colonne. Je fais glisser y sur la deuxième colonne. Et j'aimerais bien avoir le temps. Des fois, c'est utile d'avoir le temps. Donc vous voyez que là, en dessous, c'est marqué temps. Donc vous faites glisser le temps ici. Ensuite, il suffit de tout sélectionner, tout bêtement. Copier, donc CTRL-C. Vous allez ouvrir Excel. Je mets Excel pour aller plus vite. Ça marche dans Python. Vous auriez les points pour Python après. Et après, avec un simple CTRL-V, on a tous les points qu'on a relevés. Donc tous les points. Ici, j'avais mis que c'était les x qui étaient en mètres. Les y qui étaient en mètres. Et le temps qui était en seconde. Donc voilà, vous avez tout.